C'est un débat très intéressant, d'abord parce que je parle en français, donc ça va être compliqué de nous suivre, et aussi parce que je vais être très confuse, parce que beaucoup d'idées sont sorties, et je voudrais intervenir sur tout ce que vous avez dit. Et en même temps, vous parlez de la région où je vis, d'abord, pour moi c'est tout à fait, je dirais, amusant de parler des Women's Studies, parce que quand j'ai commencé à travailler à l'UNESCO il y a 20 ans, 25 ans, les Women's Studies c'était le projet central des mouvements féministes. Et c'était un mouvement qui devenait des États-Unis. Les premières directions de recherche se trouvaient aux États-Unis, et il faut dire qu'aux États-Unis, les femmes avaient profité d'une tradition américaine qui ouvre des secteurs pour les homosexuels, pour les noirs, pour les femmes, etc. Et c'est vrai que dans le tissu européen, c'était beaucoup plus difficile. Je prends, pour exemple, la France, qui est un État très centralisateur, très universaliste. La question que posait la question des femmes était un peu à contre-courant de la pensée française. Et donc, pour reprendre un peu les studies Adèle, beaucoup de femmes, qui étaient des femmes qui avaient un profil de chercheur, un profil intellectuel, ne voulaient pas rentrer dans des études féministes qui étaient considérées comme des études de second ordre, de deuxième catégorie, n'est-ce pas ? Et on a toujours senti, dans le mouvement des women's studies, on a toujours senti la prédominance des militantes qui utilisaient le savoir, mais avec une approche militante plutôt que les chercheurs qui restaient dans le cerf de l'université. Ce que j'ai entendu ici, je trouve très satisfaisant parce que 20 ans après, on peut dire que les études féministes, malgré les difficultés qui ont été dites ici et là, ont atteint un degré scientifique au sein des universités. Et en même temps, les études féministes n'ont pas perdu le lien, la preuve, puisque nous sommes tous ici, qui n'ont pas perdu le lien avec leur origine militante, c'est-à-dire sur la communication et la sensibilisation des femmes et des hommes sur les questions des droits des femmes. Donc ça, c'est très intéressant, si vous voulez. Je crois que c'est une victoire, en quelque sorte, positive de voir que les femmes universitaires, les chercheuses et les militantes ont su garder les liens qui sont entre la recherche et la communication, la sensibilisation. Le militantisme, pour reprendre un vieux mot qu'il faut transmettre aujourd'hui aux jeunes générations, le militantisme féministe, qui a été basé sur la recherche. Parce que nous étions un continent ignoré, pour reprendre des termes un peu poétiques, qu'ont pris les noirs pour parler du continent noir. Nous étions un continent noir ignoré. C'est vrai que les premières études féministes ont été très importantes, d'abord parce qu'elles étaient liées, en gros, majoritairement à la lutte pour les droits, pour les droits des femmes. Et on a vu comme ça apparaître les premières recherches qui ont été très productrices de concepts, n'est-ce pas ? N'oublions pas que le concept du travail invisible a été créé par les études féministes. C'est les femmes qui nous ont appris que les femmes travaillaient. Parce que les femmes n'étaient pas reconnues comme des travailleuses. Donc il y a eu une série de travaux particulièrement importants pour la lutte des femmes. Par exemple, dans le domaine du travail, dans le domaine de la politique. Rappelez-vous, on a aussi appris que les femmes faisaient de la politique, mais d'une manière différente. Et ces études féministes ont permis de, c'est ce qu'on a appelé à l'époque, le grand objectif des études féministes, c'était de rendre visibles les femmes. Et on a appris à rendre visibles les femmes. Il y a eu du bon et du mauvais. On a fait des catalogues de teintres femmes. La routine n'était pas importante, mais on a quand même fait des grands catalogues de femmes. On a fait des catalogues de femmes musiciennes. On a fait des encyclopédies de femmes écrivains, etc. Et ça a été ce grand mouvement du type féministe. Et je vais arrêter là, parce que vous êtes maintenant de plein de temps. Et je trouve que, malgré les difficultés, si vous voulez, je crois qu'on peut dire que c'est très positif en Europe. Parce que, pour une raison nouvelle, c'est que la communauté européenne s'intéresse à ces sujets. Et qu'elle a relancé, à travers des programmes qui sont financés avec beaucoup, beaucoup d'argent, et a relancé ce qu'on appelle aujourd'hui les études féministes. Donc, je crois qu'on peut dire longue vie, longue vie aux études féministes, longue vie aux doctorats, etc. Ça, c'était une question qui était facile à dire. L'autre question qui m'intéresse maintenant, c'est, en dehors de l'Europe et de l'Amérique, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Et en particulier, du côté des femmes arabes et du côté des femmes africaines. Alors, j'ai écouté, avec beaucoup d'intérêt, Anna Maria Tagliav, et j'ai beaucoup la remercié de son optimisme formidable, quand elle dit que les femmes africaines et arabes sont là, présentes, et qu'elles font des choses extraordinaires. Alors, moi, je suis une femme arabe. C'est vrai que quand nous parlons, tout le monde nous écoute. Mais nous écrivons peu. Et nous faisons presque pas de recherche. Alors, comme tout à l'heure, vous avez parlé du problème de la recherche sur les femmes, la difficulté de trouver un financement pour financer des projets de recherche à l'intérieur des universités, aujourd'hui en Europe, il faut vous dire que la situation de la recherche, je parle même pas de la recherche féministe, de la recherche dans les pays arabes, c'est la même que la situation de la recherche sur les femmes dans ces pays. Et on ne peut pas parler de recherche féministe quand il n'y a pas de recherche du tout. Quand il n'y a pas d'université du tout. Quand l'université est dans une crise très grande aujourd'hui dans les pays du Sud, parce que la recherche, le savoir, c'est lié à la liberté. C'est lié à la lutte et c'est lié à la liberté. Et que ce sont des pays où il n'y a pas de liberté. Et qu'aujourd'hui, vous devez savoir que les mouvements islamisés ont pour cible principal la recherche. Et tout, si vous voulez, le domaine de la recherche cognitive. On met l'accent aujourd'hui dans les pays islamiques sur le problème de la recherche mécanique, je dirais. Les secteurs de la science, les secteurs mathématiques, les secteurs d'ingénieur. Et on a supprimé pratiquement la philosophie, l'histoire, toutes les matières qui développent l'intelligence. Si bien que ça va intéresser, vous êtes des femmes de recherche. Si bien qu'aujourd'hui, les milleurs des mouvements intégristes ne croyaient pas que c'est des alphabets. C'est souvent des ingénieurs en mécanique et en polyscience. C'est-à-dire que dans les pays arabes, on a produit un savoir mécanique utile pour débloquer le pays, n'est-ce pas ? Et on a supprimé les secteurs de la réflexion. Et d'une manière très… par exemple pour l'Algérie, d'une manière qui va nous étonner mais qui a été très grave, quand on a arabisé la philosophie. C'est-à-dire qu'on a coupé les secteurs de la réflexion sur le monde, une ouverture sur le monde. Et on a remplacé le savoir qui avait été issu de la colonisation, on peut bien le dire, n'est-ce pas ? Pas une hyper-trophie des savoirs scientifiques mais d'un niveau primaire, n'est-ce pas ? Et un étouffement des branches de la réflexion pour qu'ils seuls permettent à un scientifique d'apprécier la science qu'on lui apprend, n'est-ce pas ? La science et le savoir n'est pas être séparés en deux. Si bien que nos universités ont fabriqué des petits cerveaux qui fonctionnaient pour construire des routes, pour diriger des usines et encore, mais pour diriger des usines et qui a été incapable d'affronter tous les problèmes du développement et en particulier, aujourd'hui, je dirais presque l'échec du développement économique qui a produit, pas un phénomène de ressentiment, un retour en arrière sur la religion islamique. C'est terrible ce que j'allais dire, mais c'est la vérité. Et à l'intérieur de ce tableau noir, vous pouvez imaginer les études féministes. Alors, quand vous me dites qu'il y a des centres de recherche, des centres d'information pour l'Afrique et tout ça, je vais parler de ça. Quand j'étais à l'UNESCO, et quand j'ai proposé de réunir des intellectuels arabes ou des intellectuels latino-américains pour parler du problème de la différence, du problème de l'égalité, du problème des problèmes du savoir, n'est-ce pas, et de la pensée, qui sont les seuls chemins de la liberté et qui sont les seuls chemins de l'égalité, il n'y a pas d'égalité sans liberté. Quand tout à l'heure, vous dites que c'est une question de choix, la question de différence sexuelle, c'est la question du choix. On ne va pas imposer... C'est très intéressant votre... après, j'aimerais en parler avec vous parce que c'est passionnant. Quand j'étais à l'UNESCO, responsable de la mission des femmes, jamais on ne voulait me donner de l'argent pour réunir des intellectuels. On voulait que j'apprenne les femmes à faire des paniers et à broder. Oui, oui, oui. Quand je suis allée en Yougoslavie pour faire le rapport sur les femmes violées en Bosnie, et quand j'ai dit pour la réhabilitation, qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? Ils voulaient faire des centres de formation de paniers pour faire de la louture. Comment vous envoyez de la couture aux femmes de Bosnie aux Zénoviques qui ont été violées ? Parce qu'à chaque fois qu'on pense aux femmes, on pense à la formation. Ça, c'est la clé des Nations Unies. N'est-ce pas ? C'est la clé des Nations Unies. Et cette approche, cette approche que j'appelle une approche mutilée, mutilante, mutilante des femmes, c'est-à-dire le développement des centres de formation, des centres d'alphabétisation. Moi, quand je suis allée faire une évaluation en Afrique, un centre d'évaluation qui avait goûté 300 000 dollars, 300 000 euros. Beaucoup d'argent. Quand vous arrivez dans ces centres, on trouvait le tableau avec beaucoup de poussières dessus. Au parterre, dans le sable, les cahiers pour apprendre à écrire. Il n'y avait pas de journaux. Il n'y avait pas de livre. Pourquoi on apprend au feu ? Vous comprenez ? C'est tout le système des Nations Unies qui a développé dans les pays du Tiers-Monde l'éducation jusqu'au niveau, ce qu'on appelait, fondamental. Et tout le problème de l'université, tout le problème de la recherche était considéré comme non-prioritaire pour les pays du Tiers-Monde. Et c'est pour ça, si vous voulez, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de centres d'information, mais dans ces centres d'information, et qui sont utiles, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas utiles, mais on ne fait pas de recherche. On fait très peu de recherche. Pendant 20 ans, j'ai pu suivre la production des pays africains, la production des pays arabes. Ce sont des productions très utilitaires. D'abord parce que, comme vous le dites tout à l'heure, quand vous faites un programme de recherche sur les droits des femmes, il faut tout de suite leur dire, on va faire un dépliant. Il faut faire un bouclette. C'est ça qui les intéresse. C'est le dépliant. Vous comprenez les dépliants ? C'est ça qui les intéresse. Ce n'est pas la recherche. C'est le petit dépliant. Vous comprenez ? C'est-à-dire que, c'est là où l'autonomie des femmes, c'est là où l'autonomie de la pensée et de la recherche. Tout à l'heure, Angélina nous a dit maintenant que notre ministre, notre ancienne directrice est devenue ministre. Nous avons, à l'université, la responsabilité de la recherche. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que, quand on fait des discussions sur les femmes, on revient toujours, femmes et pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est dépendant de l'âme. Mais, c'est vrai aussi, si vous voulez que, tant qu'on est une catégorie sociale inférieure, on est seulement ciblé par des études utilitaires. Comment intégrer les femmes ? Comment s'occuper de la violence ? Etc. Maintenant, sur la question de la différence qui me passionne, qui est vraiment la question qui me passionne, je vais vous donner, je vais vous raconter deux anecdotes, deux historiques qui sont très significatives. Quand j'étais à Nunesco, j'ai fait le prix pour les femmes et les sciences, le prix L'Oréal. Vous avez dû en entendre parler. C'est un prix très tricheux, avec beaucoup d'argent, c'est une grande maison, tout le fait. C'est moi qui l'ai fait. Et quand j'ai pensé l'idée avec la maison L'Oréal, qui était d'accord, évidemment, mais pour trouver des femmes scientifiques qui acceptent de recevoir un prix scientifique qui s'appelle… L'Oréal. 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 Non, pas L'Oréal. Pris pour les femmes. L'Oréal. Qui… Non, c'est pas L'Oréal. C'est prix pour les femmes. Oui, pour les femmes dans les sciences. C'est le problème de l'androgyne. C'est ce problème de l'androgyne. Mais ce qui est très intéressant… Nous avons été… D'abord, notre jury était présidée par un membre d'un prix Nobel. Donc, c'était un prix d'excellence. C'était un prix d'excellence. Mais il a fallu convaincre. Et alors, la chose qui est très intéressante, quand on a montré le film, quand on donnait les prix à l'unisco, avec 5 000 personnes, un cocktail, prix de luxe… Enfin, vous pouvez imaginer le luxe de l'Oréal. Et nous avons fait des petits films pour montrer les chercheurs dans leur environnement parce que c'était international. Et moi, j'avais fait, avec mon journaliste, le film sur la Française, qui a eu le premier prix. C'est une Française. Et quand nous sommes allés la filmer, elle nous a dit « Je ne veux pas que vous m'interrogez sur ma famille. » Je me suis d'accord. C'était pas en tant que femme, c'était en tant que chercheure qu'elle devait être interviewée. Et toutes les femmes, l'Africaine, l'Asiatique, l'Amérique latine, ont tout dit, toutes, elles ont dit, pendant le journalisme, « Ne m'interrogez pas sur notre famille. » Notre famille, c'est… Nous sommes les chercheurs. D'accord. Mais toutes, quand elles ont reçu le prix, elles ont remercié d'abord leur enfant, parce qu'elles avaient abandonné leur enfant. Parce qu'être chercheur, c'est abandonné ses enfants. D'une certaine manière. Un chercheur, c'est toute la nuit et toute la journée, un chercheur scientifique dans le laboratoire. Et toutes ces femmes ont remercié leur enfant et leur ont demandé pardon de les avoir laissés dans le laboratoire. C'est intéressant. Mais la chose la plus intéressante, les membres du jury étaient pratiquement tous des hommes. Nous avions seulement deux femmes scientifiques qui étaient dans le jury. Parce que c'était un jury d'excellence. Et les femmes… Non, mais c'était la garantie. C'était des prix Nobel. Et il n'y a pas de prix Nobel. Il faut bien le prendre. Eh bien, j'ai assisté aux délégations. C'était un processus très long. Et les hommes qui étaient là sont venus parce que… Les hommes sont toujours un peu mondains et un peu carrières riches. Et puis ils recevaient beaucoup d'argent. Donc ils sont tous venus. Et puis c'était des grands, grands, grands hôtels, des grands, grands restaurants à Paris. Donc ils sont tous venus. J'ai assisté aux délibérations. Ils sont venus au début sans conviction. Sans conviction. Et après, quand ils venaient le dossier, ils disaient « Mais c'est pas possible qu'on ne connaisse pas cette femme. » Mais comment on ne connaît pas cette recherche ? Parce que c'est un milieu petit. C'est un milieu fermé qui circule. C'est la preuve que les femmes étaient invisibles. Et les femmes, je faisais des recherches magnifiques. Et après, nos plus grands féministes, c'étaient les gens de jury qui étaient devenus féministes. pour la promotion des femmes. La deuxième histoire que je me raconte, et j'arrête, parce qu'il y a une italienne des gens qui veulent la raconter. J'ai organisé... ... ... Merci.